Musique Mesdames et messieurs, fidèles, internautes de Congo Live Télévision. Voilà, on se retrouve une fois de plus dans quatre émissions d'un bineau, dernière minute, dernière minute pour faire les décryptages de tous les sujets d'actualité de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Lélo, mesdames et messieurs, fidèles, internautes de Congo Live Télévision, comme vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekevichidoumbo, à ce qu'il faut participer, mon collo, il y a à Jeudi, à Nairobi, à Kenya, le mini-sommet de Nairobi, le mini-sommet où le chef d'État et la communauté d'Afrique de l'Est, c'est qu'il y a aussi la République démocratique du Congo qui a dialogué avec le groupe rebel, notamment le 1-23, pour restaurer la paix à l'est de la RDC. Est-ce que la République démocratique du Congo a participé dans la position des forces ou en position de faiblesse ? Et puis, on va parler également de la réforme, la loi électorale, dans la matière de Camb 여기, vous, commentez-vous-le-ich-la-Bineau, d'écho-serge, vous, à Zali ? Même s'il y a des analystes politiques, il y a République démocratique du Congo, vous, vous, attend. Il y a aussi des décryptages, il y a tous ces différents sujets d'actualité. D'écho-serge, d'écho, vraiment. Vraiment, Maksim. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour mes compatriotes et à tous nous, à tous les danser nos islames, et à tous les l'adresser d'émission. Merci. Vous êtes avec nos premières participations. Merci, je suis aisé pour participer sur ce plateau, dans votre émission. Merci. De conscience, je t'ai beaucoup. Quand tu as un ami à Mouzindo, il y a ses vénales sur Yavopolo, il y a Lelo, c'est le ministre de Nairobi, le chef de l'État à Pripa, mais également le président kenien avec d'autres chefs d'État, il y a la communauté d'Afrique du l'Est. Il ressort que la République démocratique du Congo doit impérativement parler, consulter ses différents groupes armés, rebelles, notamment les rebelles de 1-23, pour retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une bonne posture ou bien le Congo l'a déjà marquée à l'État et à l'État et à l'État ? C'est une déception. C'est une déception. Un pays normal, un État normal qui se respecte ne peut pas prendre de telles initiatives, mon frère. Vous serez d'accord avec moi, je crois que c'est la semaine, une semaine passée, si je ne m'avise pas, qu'Agamé demandait à notre chef de l'État de dialoguer avec des rebelles. Mais tous les Congolais serrés, ceux qui savaient, ceux qui suivent l'histoire de ces pays, ils ont quand même l'idée, c'est que depuis le génocide du Rwandais jusqu'aujourd'hui, Kagame ne veut pas négocier avec ses compatriotes, ses frères majoritairement au Rwanda, c'est-à-dire les Hutus, qu'il a renversé en violation des droits internationaux, en violation des principes universels. La communauté internationale a demandé à Kagame, comme je vous ai parlé là, les Hutus sont partout, au Congo-Braza, ici, à la République démocratique du Congo, ils sont partout. Kagame ne veut pas négocier. C'est lui qui veut rentrer au Rwanda, qui doit se transformer en une marionnette de Kagame. Mais c'est Kagame qui prend le courage, qui a le kilo de demander à un chef de l'État, entre guillemets, comme nous disons, nous sommes un État souverain, de négocier avec des rebelles. Tous les Congolais serrés savent que ces rebelles-là ne sont pas des rebelles congolais. J'aimerais quiconque au défi de me prouver l'identité, en commençant par le numéro 1 du groupe armé rwandais, c'est-à-dire M23, l'identité de numéro 1, c'est-à-dire la chaîne de commandement, sa tribune, son territoire d'origine, son clan. Donc, ce sont des trics, ce sont des rebelles montés depuis 97 ou 96 jusqu'à aujourd'hui par les pays frontaliers, c'est-à-dire les pays anglo-sanxons. Nos frères, Mousseveni, Kagame et les autres, même l'autre langue, Kourouziza, lui, quand même... Ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont pas des Congolais, frères. C'est-à-dire tout conflit, tout conflit, dans la résolution des conflits, mon frère, ou des conflits de guerre. D'abord, un rebelle, c'est qui? Un rebelle, c'est Cécile. C'est une personne. Oya Zali, qu'est-ce que je peux dire par là? C'est un agresseur. Non, pas un agresseur. C'est Cécile qui ne reconnaît pas les institutions en place, c'est ça un rebelle. D'ailleurs, Moutozo reconnaît les institutions en place, c'est un rebelle. Et il fait ce qu'on appelle la rébellion. Mais le rebelle, quand on fait la rébellion, il y a toujours une revendication. Donc, on ne peut pas se réveiller un matin comme ça, moi j'ai fait la rébellion, il y a toujours une revendication. Et sur le pas sociologique, le rebelle est beau, c'est un ennemi. Peut-être des conflits de guerre, peut-être des arrestations, bref, des frustrations dans une société. Et dans un état sérieux, lorsque vous avez des compatriotes qui se rebellent, vivent un problème d'inégalité, peut-être un conflit comme ça, vous les appelez. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier de charge. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier de charge. C'est-à-dire qu'ils ont un an, sur le plan historique, qui est-à-dire qu'ils ont un chef de l'article, qui est-à-dire qu'ils ont un an, sur le plan historique, et qui est facturé. Et c'est-à-dire qu'ils ont un confessant. Peut-être que vous avez dit que vous avez des armées, que vous avez des forces qui sont présentes, ou vous avez des armées, soit vous avez des validations qui sont bien armées injustement. C'est-à-dire qu'ils ont été actifs comme un militaire, mais ils ont des retraites. Je ne sais pas ce qu'on s'est révolu, c'est-à-dire que vous regardez tous les critères là, ils ne sont pas là. Mais je crois que c'était en 2012 ou 2013, ma mémoire ne trahit pas. L'année 23 a été mis à un parti politique. Ils ont intégré les institutions. Mais notre grande surprise, une partie est allée à Nouganda, une autre partie est allée au Rwanda. On est même dans l'accord d'Adi Sabéba. On a interdit aux pays signataires, aux pays membres, entre autres, Nouganda, Bourou, Nirol, ils sont là. De soutenir des groupes rebelles. Mais c'est déjà la seule. Bref, pour terminer la votre question, Isali, c'est un complot. Mais le complot là, il ne faut pas donner la faute à Moussévenu, à Kagame, à tous ces mondes-là, nous-mêmes, nous-mêmes sommes des marionnettes. Mais quand on a été mis à Moussévenu, on a mis à Moussévenu, à tous ces mondes-là. Mais c'est qu'il faut savoir, est-ce qu'il faudra croire dans la sincérité ? Il y a différents partenaires, parce qu'aujourd'hui il y a la MONISCO, aujourd'hui il y a la communauté internationale. On a dit justement qu'on a fait un coup de pouce dans la République démocratique du Congo, justement qu'on a fait restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Avec ces mini-sommets de Nairobi, ma chef d'État, nos partenaires, on a dit qu'on a fait un coup de pouce, il faudra impérativement pour retrouver la paix, parler avec ces Congolais. Parce que les Congolais, on va dire qu'on se metterait, ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Burundais, mais ce sont des Congolais qui se sont créés par groupes armés. Pour nous, on ne dit pas que ça, frère, on n'a pas vraiment pas des Congolais. Les familles, c'est un exemple. Et c'est quand même que 23 ans, les familles ont été mis, ils ont été mis, même quand ils ont rébelli. Ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis, ils ont été mis. Enfin, les classes de sociologie ont fait des rébellions et ce ne sont pas tous les pays que nous developing, dans des pays deạnhpad, ont été mis. Ces provinces, il y a de Identif! Bonjour! Il y a un soutien à Nwt조 nos traitessons de tribunes m219, dont nousVAC partageons à Returnif. Les s Теперь d' Käuwist.. Ils ne vont pas travailler pour travailler. Ils méritent au Rouen! Vous comprenez? Par rapport à la question des intérêts capitales, les Nations Unies, on a donné une organisation qui a créé après la deuxième guerre mondiale. Finalité, objectif principal, c'est pour créer le climat de paix et le bien-être social dans le monde entier. Mon organisation a piloté ma grande puissance. Ce sont des animateurs qui ont une grande puissance. Et nous, les politiques, ils en ont quatre. Maintenant, on est à Monisco. Monisco est en quatre, ils ont branché à Nations Unies. S et RDC, ils en ont quatre, ces Nations Unies. Alors, ces gens-là, quand ils viennent, ils ont l'attitude, ils ont l'attitude, ils ont l'attitude. Vous comprenez ? Ils ont l'attitude de nommer chef d'état-major, par exemple. Je ne dis pas qu'ils aient l'attitude de nommer. Ils ont l'attitude de nommer ministre, ils ont l'attitude de nommer. Ils ont l'attitude de nommer ça. Ils ont l'attitude de nommer, les Pakistanis, les Nigeriens, les Sud-Africains, les Nile, les Français ont l'attitude. On a essayé de changer quelqu'un dans la chaîne de commandement. Puis c'est l'armée, en réalité, c'est la chaîne de commandement. Quand on a annoncé, ceux qui n'espèrent, ils ont dit qu'ils attaquaient, vous avez suivi Mamadou, quand on avançait, on nous appelait toujours, nous nous attendait de ne pas avancer. de l'armée, de l'insécurité de la procession de commandement. Même le chef, nous attendait de ne pas avancer. C'est stop, tu dois stopper. C'est le respect. Mais tant qu'on découvre que ça a sali quelques nominations, vous avez suivi Mamadou, je crois, un diplomate américain, elle a dit, on a essayé de changer, mais les autres sont là. C'est connu tout le monde. Donc, tous les infiltrés. Donc, il y a des gens qui ont été dans les 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 gens qui ont été en soutenir. Il y a des gens qui ont été pour la hausse de la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas frangé. C'est-à-dire, frangé, elles sont là. Ce qu'on tient, frangé, elles sont là. Ils sont là. Une nation des unions qui sont dans le Congo et on a appris à la paix. Mais elles ne ont pas quoi? Elles ne sont pas minérées. Elles ne sont pas matières premières. Le leader, il ne sont pas bulletiens, ils ne sont pas les traspés, ils ne sont pas les autres. Il y a des autres pour certains que mes frères sortaient. Ça dit, Il y a des armées, des armées, des armées, des armées. Au moment où il y a eu 23 ans, il y a eu un créé. Je ne crois pas à l'élection en 2016. Il y a eu un élection qui a fait ça dans la communauté internationale. Quand on lui posait des questions, « Mais pourquoi vous n'organisez pas les élections ? » Il lui dit, « Non, ce n'est pas moi, je suis disponible à organiser l'élection. » Mais l'argent a été mis de côté pour la guerre imposée par l'élection. Mais on a interviewé M. Kagame. Kagame a dit, « Non, il faut demander ces gens-là. » Depuis les sommets-là, au Congo, au Zay. Ils sont complices, ils savent. Ils ont imaginé ça. Kagame a dit, « Non, il faut demander ces gens-là. » Vous comprenez ? Donc, j'ai dit, « Kagame a dit, parce que tant qu'il est mort. » Même si ils sont là, qu'ils sont là, qu'ils sont là, c'est normal. Kagame, quand ils ont dit, « Kabbalah ou Kilifrey, » « Asala qui batut mousousousou, » « Basalina, ma chèvre, ma chèvre, ma chèvre, ma chèvre. » « Basalina, ma chèvre, ma chèvre. » Mais là, on peut dire qu'il n'y ait pas de barri. « Les alliés, mais aux alliés, ils ne savent pas de barri. » « Y a-sa là « Nindé, mais aux alliés, mais aux alliés, ceux-là. » c'est-à-dire qu'on bradait le minérum. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ce sont des politiciens qui se disent. Nous sommes même en train de faire ça, par exemple, une limitation d'entreprise, c'est-à-dire qu'on changeait l'entreprise et qu'on libéralise tout ça. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs politiques, économiques, mais c'est-à-dire que c'est tout politique. Nous sommes tous les Sénégalais, qui sont les entreprises. Nous sommes tous les membres, nous sommes tous les partenaires. Mais en réalité, nous sommes tous les étiquettes. Et nous sommes tous les membres de la première fois. Vous comprenez ? C'est-à-dire que quand nous avons une manquine, une manquine, une manquine, une manquine, une manquine. Quand nous avons une manquine, nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de la première fois. C'est comme ça, ça va se passer au Congo. Donc, il y a un peu plus grand, quand il y a des choses, il y a des choses qui se sont les membres. C'est-à-dire que la raison des mafias, c'est un peu plus grand. Les minerais, vous avez des saliers de la Rwanda. Vous pouvez citer peut-être la structure de la communication. Si vous avez le cas, il y a des techniques qui sont là. 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 Mais tant que les rebelles, ils vont inventer leur mère. Qu'est-ce qu'il faut? Au moment où ils vont filmer, ils vont téléphoner. Ils vont résoudre. Mais si vous avez résoudre leur mère, c'est une guerre. Il y a des politiques qui sont là, la guerre de la procuration. Vous comprenez? C'est-à-dire que les acteurs sont là. Si vous avez vu, il y a 23 ans, il y a une guerre. Il y a aussi la 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 guerre. Parce que ces gens-là vivent. Il y a un pays où ils vont respirer. Boum, l'économie. Ils sont allés dans la Rwanda. Ils sont tous les premiers politiques. En mars 2020, il y a eu le coronavirus. Il y a eu l'ensemble du virus. Il n'y a pas eu des touristes à l'aise. Il y a eu plus de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour le tourisme. Il y a eu la classe dans la région. Il y avait une classe qui était... Il y a eu la guerre. Ils n'a eu pas mal à mourir. Elle n'a eu pas mal. Mais ils ont eu le lies de l'arrivée. Il y a eu l'air des statudisées nord. Vous ont été déstabilisés. Dans ce qui vous parlez dans une vie ici. C'est l' repentance qu'on a eu sauré. Je vais faire des choses. Je ne vais pas faire des choses. Je ne vais pas faire des choses à faire des choses. Je vais faire des choses. Vous comprenez mon frère. Donc, ils vont recevoir des choses. Mais ils vont faire des choses. Il y a des choses à faire. Comment expliquer la différence ou bien la nature de ce que je veux dire? Il y a une communauté d'Afrique du l'Est à travers ce mini sommet organisé. Il y a une prérogative. Il y a une mission de combattre les groupes armés. De faire de sorte que les groupes rebelles peuvent causer mort et désolation dans les pays membres. Il y a une communauté d'Afrique du l'Est qui a été vraiment maté. Mais le même dans les pays, les groupes rebelles ont créé mort et désolation dans le RDC. Le Président Félix Tchiseké dit qu'il y a des choses. Est-ce que ces gens-là ne tirent pas une ficelle dans le RDC? C'est ce que nous venons de parler. Il y a des questions de la France. Il y a des questions de la France. C'est-à-dire de la Grande-Bretagne. Il y a des histoires de la France. Il y a des histoires de l'Australie. Il y a des histoires de l'Amérique. C'est-à-dire qui disait qu'à la France qui est romantique dans la pêche parmi les révisions et les mouvements du monde. C'est-à-dire la France qui n'est pas qui nous ont besoin de cela. Il y a des histoires dans les pays. Nous avons des histoires de la politique réelle. La politique réelle est-à-dire politique et qu'enходит l'économie. L'économie, c'est que les gens qui ont l'économie vont diriger pour les populations qui ont l'économie. Pour les populations qui ont l'économie, il faut qu'on ait une bonne condition. Il faut qu'on ait une bonne condition, qu'on ait une bonne condition, qu'on ait une bonne condition, ou qu'on ait une bonne condition. Ce qui va faciliter les gens, qu'on ait une méthode d'économie, ou qu'ils soient louches, mais pas d'intérêts à peu près, vous allez le faire. Au moins, il y a François. Le Président qui est dans le Liban, il a dit qu'il n'y a pas de géostrategie, qu'il n'y a pas de géostrategie. Il faut qu'on ait une démocratie pour tout ça. Mais on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent pour que les sociétés vont se pomper de la pétrole dans le pays africain. Ce qui est dit, c'est même la logique. C'est-à-dire, mon partenariat est légal. Il y a des entreprises qui ont une entreprise qui est dans la France. Il y a des coûts. Il y a des coûts économiques. Il y a des coûts. Le chômage est en compte de la France. Il y a des coûts. 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 Il ne faut pas condamner les coûts. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a des coûts. Et la France, c'est-à-dire qu'il y a des coûts. Il y a des coûts. Il y a des coûts. Diriger pour mieux régner. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut toujours prendre une minorité. Il faut dominer une majorité. C'est la pétrole qu'on a tenté de faire. Il y a des coûts. Vous comprenez ? Il y a des faiblesses. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Il y a des coûts. Parce que dans les années 90, il y a des coûts. Ça allait être puissance, ça allait être Isi. Il y a des coûts. Il y a 80 ans. Miriam Berlet. Miriam Berlet est allé en Allemagne ? Non. Il y a une guerre forte dans Isi . Il y a une guerre américaine et les autres. Il s'est battu avec les communistes et tout ça dans d'autres pays socialistes. Vous comprenez ? Vous pouvez voir ce qui est en train de faire. Vous êtes organisé par l'élection. Mais dans toute cette situation, cela est pourri. Combien d'un niveau qui a été débit dans les années 90, il a enseigné comment l'Etat a pris le temps. Dès que je suis pris en charge de Bandaki, il a pris la prise en charge de Bandaki, le militaire a pris le temps. La situation économique est comme ça, en rouge, il a été appris à des liages. Et les militares, il a été mis en charge de James Kaberey par le Bacango, à ce moment-là, il a été sécurisé après le génocide de Bandaki. Il a été sécurisé les frontières, ce que je veux dire, la majorité de Bacango, et il a été corrompé le service de sécurité. Il s'est rendu compte que là-bas, à l'époque, il a pris l'armée. Oh, on se rend compte avec ces situations que vous avez organisé d'une élection. Même si vous n'êtes pas à l'époque, le papa était dans la maison de la tête de Gaze. Alors, vous comprenez, vous êtes écoutés, les transactions, l'Allanguina, 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 les Perrui et les Certains, ils ne sont pas à gagner. Mais ils se trouvent dans cette situation, mais ils se trouvent dans la situation. Toutes les conditions de Rwandais et les autres, Bien sûr, il y a des communautés internationales qui sont à la Simakouna. Pour les communautés internationales, il faut se poser la question. Il faut se poser la question de ce qu'il y a de l'équipe de Rwanda ou de l'Ouganda qui se pose en matière première à Bissot. Pour les négociations, il faut se faire facilement. Parce que Bissot est un complice. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous avons besoin de la transparence. Il faut dire qu'il y a un pouvoir où il y a un pouvoir et où il y a un pouvoir, et il y a un riche pour dominer les autres pays qui, je crois, sont les primaires, les fédéralistes, les fédéralistes. Les fédéralistes, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est cultivateur qui est dominé par un poignet, un petit groupe qui est manipulé beaucoup. Il y a des autorités religieuses, il y a des économies qui sont manipulés. Mais il y a des raisons qui sont dans la France, il y a des chassas qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Alors, il y a des théories qui ont des années. Depuis, pendant le temps de l'étranger, tous ceux qui sont là, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des conseils de pouvoir. Alors, pour conseiller les pouvoirs, il faut l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut signer des contrats léonais. Dans l'Université de la Gréterie, il y a des gens qui ont des 3 milliards. Ce qui est, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des contrats de Kabila. C'est leur régime Kabila qui est de la bonne et de la forme. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des opérateurs économiques qui ont des signes sur leurs contrats. Ils ne sont pas les gens puisqu'ils neissent plus que celles qui ont des gens qui ont oxérients du monde comme ça. Mais en réalité, les dirigeants, ils sont des patinés. Mais mais nous rien n'ont dit au combat de l'opérateur économique. Ils n'ont pas qu'un avalien, ils sont de leur côté. Mais ils ne me retrouvent pas comme de leur milliardaire. Tu penses que comme des milliards świataires, ils ne mangent pas à travers l'opérateur économique, les gens qui ont des gens qui ont læarrangés duKI Bladak. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Voilà ce qui se passe. Quand Kabila met l'argent, quand Félix aussi aura beaucoup d'argent, les peuples s'appauvient toujours. Politiquement, dans des pays où les blocs, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi une stratégie politique. C'est-à-dire qu'il y a des partis de la 13e, 14e, 15e, 15e, il y a federalisme. A cause de la lutte, comme moi, j'ai sauvé Nabilo. Au moment de l'élection, il y a des partis, moi, 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 Nini, alors il y a des partis. Et il maintient la situation, il y a toujours un classique dirigeant, dominante, il y a des partis. Donc c'est comme ça, vous savez, il faut profiter. C'est comme ça que le groupe a fait. Mais si Félix a été mis par là, il y a des canis, il y a des tromphales. Quand il y a des bateaux, il y a des vans. Par exemple, Ndekonangaye, il y a des vans, il y a des réformes consensuelles. Donc Félix, il y a des vans, il y a des pouvoirs, pendant 5 ans. Tout ça, la réforme consensuelle a organisé dans les bonnes élections. Où est-ce qu'on a gagné ? Nous sommes à Gali. Frère, le pays où on est... Même si on a infiltré, tout ça, il y a des vans. Mais comme ils savent que, ils arrivent difficile de diriger les Congolais dans la situation de l'angoisse actuelle, parce qu'on a dit qu'il y a des gens, si le plan interne, le pays sera toujours instable, et ça les profite, et c'est comme ça. Ndekonciab, je t'abour pour nous. Est-ce qu'on est obligé, la RDC est-elle obligée ? Il y a, pour quoi tu as adhéré dans notre communauté d'Afrique du l'Est, communauté économique des États d'Afrique centrale, dans ma organisation, est-ce qu'on est obligé d'adhérer dans ma organisation ? Il faut dans les retours à la contrainte, notamment avec la communauté d'Afrique du l'Est, tout, pour consulter les différents groupes rebelles. C'est-à-dire que le régime est en place et qu'ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle une diplomatie faible. C'est-à-dire qu'il y a la réaction internationale, je ne suis pas un internationaliste, mais la réaction internationale, entre les États, il n'y a qu'un des intérêts. Maintenant, ce qui compte, c'est les rapports de force. Si vous sentez que la diversité qui est en face de toi est plus forte que vous, en politique, pour la réaction internationale, il faut négocier. Vous comprenez ? Alors, vérité, j'allimine. Il sait que, ce qu'ils ont dit que ton mot, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions. Entre autres, ils ont utilisé le groupe armé. Mais ceux qui ont fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient. Voilà l'idée. Le général, il y a des gens qui ont fait le régime, les gens qui ont fait une minute où ils ont fait. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à raffiner leur ordre de mission ainsi de suite et leur entreprise dans la Rwanda. Mais si on ne peut pas avoir 5 millions pendant que ça leur raffinerait pendant la mission de la Rwanda, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas être dans la Kimia. En France, il y a des gens qui ont fait ça, ils ne vont pas être dans la Kimia. Les pays sont dans la Kimia. Mais quand tu es fort, on l'identifie en politique dans la gestion d'un État, ils ont fait sur le point interne. On s'en comprend? Sur le point interne, c'est-à-dire que par exemple, la Palestine, ils n'ont pas des armes à destruction massive, ils n'ont pas de missiles, mais le peuple résiste et ne pas les peuples d'Israël. Les autres, les grandes Britanniques sont les grandes puissances. Mais on a des peuples résistés. Parce que les gens qui ont été dans la Rwanda et qui ont été dans la Rwanda et qui ont été dans la Rwanda. Les gens qui ont été massacrés, ils ont été coulistes. Ils ont été coulistes. Donc, le problème des Alliés, les Rwanda n'est pas plus fort que nous. Même le CV n'est pas plus fort que Bissot. Ils ont eu le problème avec la leadership pour Bissot. Si le plein interne, les dirigeants ne veulent pas que les Alliés n'ont pas en commençant par de bonnes élections. Tu as l'habitude que tant que l'élection, les présidents ne sont pas 100%. Mais il y a un élément en sociologie politique très important. C'est que notre pays est différent de d'autres pays en Afrique, au monde, surtout en monde, pas en Afrique, au monde, en Europe, en Amérique et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi ? La réalité de l'histoire de l'humanité, c'est qu'une nation est définie comme un peuple ou un groupe de gens, un ancêtre commun qui partage des valeurs communes sur le plan culturel et ainsi de suite. Par exemple, Bande Konyosu, Bazarine, il se passe sur le cours en Grand Kassai. On peut les considérer comme une nation parce qu'ils ont presque des valeurs communes. Bande Konyosu, Bande Konyosu, Bande Konyosu, Bangal. Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays sous-développés en général, en fonction du cas de notre pays, on nous a imposé par force de nous former comme une nation parce que le mot « état » précède d'abord, la nation précède le mot « état ». Ils font « état » « état estime ». Vous comprenez ? Ou « république estime ». Alors, Bissot va imposer Bissot dans la nation par force prévale à plus au monde de la mariage de Moussous dans le monde et de l'attaquer avec un pont et de l'Asap peut-être et de l'Azap 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 alors, combien de plus fortes les raisons pour les diriger ? Et si vous voulez diriger un pays comme ça, il faut 60% de la majorité qui a fait son conscience parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de la légitimité La notion de la légitimité c'est la notion de l'Azap et c'est le mot la notion de la légitimité c'est le mot qui a fait son identité et qu'on continue à l'Awana peut-être parce que ma pression de l'Azap et que le journaliste est très intelligent il parle bien il est éloquant il a l'argent il est véhiculé mais il commence à la légitimité le mariage va souffrir et c'est la même chose pour la gestion de l'État quand vous dirigez les gens et que la population la majorité ne vous aime pas et tout le monde reste à son arbitraire tout le monde reste à son tribalisme parce que les gens sont contre eux il faut nous donner sa connotation mais on n'est pas obligé il y a contre l'Awana justement contre l'Awana notamment est-ce qu'on est aussi obligé il y a pour appliquer même juste par compromis ou les amis qui ont un niveau où il y a la communauté mais si on veut appliquer on va agir parce que j'ai dit que les gens ont le droit de voter au Négez dans le Conseil des Secrétaires des Nations Unies ils sont salabour ils sont salabour et ils ne savent la récit ils sont salabour ils sont salabour ils sont salabour pour tout le monde ils sont salabour ils sont salabour toutes les dispositions je ne sais pas que les gens ont pris toutes les dispositions je ne sais pas que les équipes vont sortir mais les messieurs ont pris toutes les dispositions c'est ça c'est ça la valeur d'un État on se comprend même les guerres où il y a l'Ikraine il y a la procuration en réalité le Poutine n'a pas eu problème avec les Ukrainiens parce que c'est une guerre classique il y a eu il y a eu un problème avec les Américains il y a eu un problème avec l'Europe ça veut dire des grandes puissances pour la province il y a eu un problème parce qu'Amérique est la première guerre et la deuxième guerre et la première puissance c'était vous comprenez l'Ikipira qui place un risque vous comprenez et l'Amérique a besoin et ça prend un rapport de force pourquoi il y a eu une économie forte une économie forte il faut qu'il y a eu partout et si il y a eu l'espace il y a eu les gens qui ont besoin ça c'est la politique ça c'est la politique ce qu'il y a c'est en train de faire aujourd'hui c'est comme un pays modèle c'est comme un pays viable c'est comme un pays c'est comme ça mais on a dit la sécurité c'est comme ça le transport c'est comme ça il y a eu les Américains qui sont en Allemagne et qui sont en Allemagne et qui sont en Allemagne et qui sont en Allemagne parce que la finalité politique c'est une bien-être la population c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça les gens ils ont dit il y a eu même dans la période de la Libye en Kadhafe je n'ai pas eu je n'ai eu je ne sais pas il n'a eu je n'ai eu les gens je n'ai eu je n'ai eu il y a eu c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça tant qu'Amérique qui est en Allemagne et en Pakistan tout ça les Américains partout à Kota tout ça il y a eu Oussama Benadell mais il y avait d'autres compatriotes qui sont morts les peuples américains ça c'est vrai il y a eu les gens qui ont fait est-ce que ma famille est-ce que ma famille est-ce qu'il a fait ce que Mado cherchait Oussama Benadell c'est ça les rapports de Fox il y a eu la logique il y a eu la logique c'était comme ça mais il y a eu l'élection c'est qu'il y a eu M. Jali fort c'était mais vérité c'est vrai vous avez les élections mais il faut le président que le monde est-ce qu'il y a pour convaincre un président qui est le président vous comprenez c'est ça d'abord le problème parce qu'il y a l'autre il faut qu'il y a qu'il y a l'autre il faut qu'il y a la logique c'était comme ça mais il y a eu l'élection c'est comme ça le président est-il américain a félicité le président zambien excusez-moi l'élection c'est un langage c'est un langage mais Macron c'est un langage qui a eu le droit de l'homme qui a eu le Cameroun et qui a eu le 5 à Macron non le criminel il est là il faut mais le papa c'est pas un pays nous allons faire des pressions comme on a fait à M. Kaby là au Congo mais c'est pas notre affaire je ne veux pas quitter ici aller les prendre par force tant qu'il y a le ministre étrangère français ce qui vient de se passer au Congo ce n'est pas les élections c'est un arrangement africain un arrangement africain vous comprenez c'est tout le monde il y a eu le temps il y a eu le temps qui est au Congo à part le cas de la présidence de l'Eto Gagnaki mais il y a eu la nomination à M. Kaby qui est au Congo à M. Kaby depuis les années à Rukuta il y a eu le temps 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 et tout ça parce qu'il y a eu le temps qui dépêche quand on dit au Parlement au Congo il y a eu le temps qui m'a eu le temps vous comprenez mais après le moment où on se ressaisit il y a eu le temps il y a eu le temps donc il y a eu l'élection transparente il y a eu le temps il y a eu le temps il y a eu le temps quand vous avez la cour concernée vous avez la CENI vous avez déjà le pouvoir c'est pourquoi je trouve que Shadal a déposé biletté je suis déjà présent pour dire qu'il se soit je trouve que il y a eu le temps c'est optimiste quand même il y a eu le temps 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 alors qu'il y a eu déjà à l'Ôbile qu'il y a eu le temps si vous avez la cour du choc si il y a eu le temps c'est c'est pas si vous avez la CENI vous avez déjà l'éprouvant vous comprenez les politiques continuent qui ont été parce que si je n'ai pas il y a eu un homme tu es élu un homme il y a eu un homme la vie la vie est mais un autre élément voilà je vois l'âne ce que ça Je me disais qu'il y avait une gélosine des rwandais, personne, même à l'époque d'Azaïe, pensait qu'il y avait des rwandais. Quand il y avait des guerres avec des bandits, les gens sont morts, on a massacré par des rwandais. Parce qu'il y avait des rwandais qui étaient des rwandais. Vous comprenez ? 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 Les 610 aînés, ce n'est pas un dialogue d'arrêt solide. C'est tout du coup, c'est le courageux qui nous découlons de faire des solutions magiques. Même si nous avons des généraux, nous avons dit que nous accepterons des politiciens. Nous vous nommons pas de généraux. Nous nous sommes poursuivés comme ça pour nous et nous avons les gérés, nous venons en 440. Ils ont dit qu'on repartait. Vous n'adoulons pas dans les choses. Si nous n'adoulons pas des militaires américaines, vous ne repartez pas. Ceux qui nous demandent, nous n'adoulons pas pour que vous devez sentir les faits. Mais les rebelles ont été intimidés parce qu'il y a des rapports de force. Tout ça, c'est le chef d'état-major étranger. Pour les guerres, il y a des 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 guerres. Il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres. Il y a des armes, des guerres, des guerres, et il y a des marques qui sont en Rwanda. Vous comprenez ? Ils sont morts comment ? C'est comme ça que ça se passe. Le Général, il y a des agreements sur lesquels alors que tant qu'on négocie avec les guerres, ça monte, c'est un échec à cuisant. L'Hollanda qui me portait pas là, il y a même 20 ans, il y a des guerres, il y a des guerres. L'armée congolaise qui est incapable, qui est en déroute à ce moment. Nous avons mis l'armée congolaise en déroute et nous savons comment ils sont spécialistes dans les mensonges. Donc, il y a des armées congolaises en déroute. Mais le Général, il y a des guerres, il y a des guerres nord-cibre, il y a des guerres. Il y a des guerres qui ont été faits. Mais c'est-à-dire que le Général, c'est-à-dire que le Général, il y a des guerres qui sont en train de se faire. Et puis les résultats sont là. Il y a des difficultés qui sont récupérées. Mais c'est-à-dire qu'on peut faciliter. Mais le Général, quand il y a des guerres, il y a des guerres qui sont utilisées. Les guerres en chini et en παya, tous les ouvrains en complaisons chaque jour, on bouge le Zidane et le Congolais. Il y a des difficultés à se faire. Il ne faut pas se féliciter de lui. On ne te félicite pas mon frère ! Il n'est pas ici ! Voilà comment je travaille. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est moi qui le disait. Et les gens dans l'Est, il y a des gens pleins de Mme. et qu'ils finissent au Mme. Quand on vient à la élection et qui revient à la Cré мозaise, ce sont les autres pays, c'est la politique c'est la politique non fait de l'essentiel que c'est politique les rwandais sont ça la guerre des combats d'âme c'est pas une guerre classique vous comprenez donc vérité a dit que c'était un échec que c'est un état de chaises alors d'abord je ne suis pas spécialiste en matière d'étalité domaine il y a un conflit de guerre mais je ne pense pas que dans l'académie militaire il y a un courbe après ça c'est qu'on n'a qu'à ce moment-là il y a raison c'est qu'il y a un état de chaises c'est une décision politique c'est une décision politique pour permettre que le militaire va s'enlire pour gérer l'administration pour fouiller ainsi de suite moi je n'ai pas eu le cas mais en réalité l'emploi s'enlire n'aventira pas qu'on n'a pas eu le doute que vous cabez en Schwarze flcream à demeure les niveaux têtes même si les terroristes sont les Américains des français commencent aussi à négocier avec ces gens là Hollande qui a été même dans les pays où ils sont dans l'Afghanistan les Américains ont été négociés et ils ne sont pas réunis les gens qui ont été respectés, ils ont respecté les droits des lignes pour soutenir les cas contraires, ils ont été vendus parce que ils ont été vendus ce qui se passe, c'est le rapport où ils sont terroristes et ils sont zaten parce que les terroristes, ils ont toujours des revendications ils ont payé des gens, ils ont toujours révendications avant que le christianisme c'est trop christianisme quand le christianisme est imposé aux occidentaux quand les managers ont unabbé ils ont trop ricohé l'économie ni ceux en profitent, ils vont penser aux christianismes dans tout cas avec les chariades, ils ont déjà eu des chariades dans les chariades il Gendters aux ét pork que ce soit leur ch Punch alors quand on revient ci comme étant croyés, si on protège dans le échouage Mais après, il y a des terroristes qui sont construits dans la politique. Il y a des termes qui m'échappent. Il y a des sous-traités. Ils sont sous-traités par des grandes puissances. Ils ont été attaqué par des guerres. Ils ont été attaqué par des institutions dans la Burkina Faso. Donc voilà une revendication des terroristes. Mais non, il y a des revendications. Ajef, c'est vrai. Il y a des revendications. Mais qu'aujourd'hui, il y a des rebellions en ce sens où on est privé. Je n'y ai pas le plus commentaire de me faire de la violence dans les autres. Je n'y ai pas le plus de train de me faire detroisade et de la violence sur les personnes. Pour les autres, ils ont été 1990s et des droits sur les Français et des droits sur les Américains. Et ils ont été trouvés comme Tanzanie. Nouméenais. Nous avons été en train de stayed. Nous avons eu trompe de transport et des droits sur les Autos sur les autres. Nous avons eu trompe de transport. Nous avons eu trompe de transport et des droits sur les droits sur les Etats. Nous avons eu trompe de transport. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc on sait que vous avez vraiment une mission à la maison. Il y a quelques minutes. Si on aura le temps vraiment. Au point de vue, d'ailleurs, la loi électorale, est-ce qu'il faudra consensus impérativement dégagé ? C'est un consensus impératif par rapport aux organisations, mais électorales. Est-ce que je pense que je n'ai pas d'accord parlement, institution, à examiner, ou adopter une loi électorale, mais est-ce qu'il y a un cadre extra-institutionnel ? Est-ce que ça vaut la peine ? La raison est simple. Parce que les institutions en place ne sont pas légitimes. Mais si on est légitimes, l'Ingol Bakibato, on a été choisi par les peuples. Et nos amis de l'Ide-PES ne vont pas nous conterdire. Vous comprenez ? Donc ils ne représentent pas les peuples. Et ils ne peuvent pas engager la volonté de la majorité des Congolais. C'est pourquoi même en 2015, l'Ide-PES avait un cahier de charges. l'Ide-PES, entre autres, vérification à contencière électorale, on a été électorale et électorale. Ça a été à 2011. Il y a un consensus. On a été dit, on a eu des PES, on a eu des calambayes, on a eu des élections en 2018. 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 Vous comprenez ? Donc, l'institution est illégitime. L'Ingol Bakibato, l'Ide-PES ne pouvait pas avoir 30 députés et que l'Ide-PES 300 et 300 députés. C'est magique. Vous comprenez ? Donc, ce sont les gens qui ont été nommés. Vous avez vu vos collègues ici, d'années SAF. Il a été invalidé, choisi par la SEMI, ça a dit programmé par la SEMI, invalidé par la Cour Consolérale. Et sans oublier, la Consolérale dit que les arrêts de la Cour Consolérale sont irrévocables. Lorsque la Cour Consolérale prononce un arrêt, c'est fini. Mais, grâce à la Brossada, on a eu des élections en 2018. La Cour Consolérale a été à violer la constitution de l'Ide-PES. Vous voyez combien il y a une institution légitime. Alors, moi, pourquoi moi je soutiens la Cour Consolérale ? C'est-à-dire quoi ? Le problème ici, d'avoir un processus n'est pas seulement dans la SEMI. Même quand vous pouvez poser cette question, si vous avez fait la Cour Consolérale, M23 est institutionnée. M23 est institutionnée. parce qu'une organisation a caractère international mais des criminels qui nous tuent. Depuis que nous sommes dans toutes ces institutions-là, qu'est-ce qu'est-ce que le Congolais a gagné ? Parce que même que les communautés qui nous ont dans les communautés et les nations ont un rapport de force. Les gens ont un rapport à la Cour Consolérale. C'est pourquoi les gens ont un rapport à la Cour Consolérale ? C'est-à-dire qu'un pays a un droit de veto ? Et ils ne sont pas à la Cour Consolérale. Ils ne sont pas à la Cour Consolérale. Parce qu'économiquement, ils sont forts. Ils ont des armes et des décisions massives. Ils ont des pensées et des pensées. Ils ont des pensées et ils ont des pensées. Ils ont des pensées. Vous comprenez ? Donc, il y a un rapport de force. Si vous avez fait que vous avez fait que vous avez gagné. Vous avez fait un plan positif. Ce n'est pas un ministère qui a défense et l'économie ou un budget ou un budget ou un budget ou un budget C'est une commission électorale nationale indépendante qui a été libérée dans l'article 21-11. Dans l'article Kayango, tout ça, ils sont allés à la BIT. BIT. Ils sont allés à la BIT. C'est-à-dire que notre parti, on appelle ça quoi ? La partie prenante. La partie prenante où ils ont participé dans la 4ème élection, ils sont allés à la représenter. Entre autres, nous avons trois grands blocs. C'est-à-dire il y a un sacré, il y a la société civile. Ils peuvent être représentés par l'église, les églises catholiques, les protestantes. Ils sont allés à l'hôpital ou l'hôpital ou l'hôpital. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde a l'élection à tous. Un, deux, il y a un bureau par bureau, province par province. Il y a un président qui est en place. Il y a un président qui est en place. Il a perdu. Il a félicité. Il a même dans Madagascar. C'est lui qui est en place. Il a perdu son deuxième mandat. Il a perdu son deuxième mandat. Il a perdu son deuxième mandat. Il a perdu son mandat. Il a perdu son mandat. Ils sont allés à travers le monde. Il a perdu son mandat. Il a perdu son mandat, à nouveau. Il a perdu son scandale. Il en détail les gens qui ont donné les réfugiés et qui ont apporté à la ville, ils ont été des réfugiés par les gens, ils ont été des pays, ils ont été des pays, il a été des pays, des pays, des pays, les pays, des pays, des pays, des pays, des pays, et des pays. Mais ils se font voir comme ça. Ils n'ont pas dit qu'ils sont implacés. De tout ça, comme ça, c'est que le Parfait est dans son droit. Il a signé par contre, même un démon, c'est son droit. Mais les premiers-là, ils ne sont pas des mesures de frais pour qu'ils ne deviennent plus d'un lien à la ville. je vous dis que je ne connais pas le cas c'est le chef de l'état de Bissau a négocié avec M23 avec un téléphone, à tourner Syrie, mettez-moi les amis, c'est trop dit mais il a demandé au gouvernement il a quels droits ? est-ce le président de la Bissau qu'on sait que tu as négocié dans l'Out ? il a le droit que tu as l'anéloignement, il a le droit que tu as l'anéloignement il a le droit que tu as l'anéloignement, il a le droit que tu as l'anéloignement vous comprenez ? si on a un conflit que tu as le pays, tu as le cadre de la Bissau, tu as le cadre, tu as le cadre de la structure internationale, mais le cadre normal, comment un président d'un autre état peut demander le lobby, ça reste maintenant à se manéraliser au lobby mais si on a prévu les prix, on a un peu de croissance attendez qu'on a un ministre qui a l'anéloignement il est à l'anéloignement il pense que c'est un mot de croissance il va agir, il a demandé l'anéloignement il a dit qu'il est prêt de envahir le Congo sans la autorisation je ne sais pas, tout le monde sait que tout le monde sait qu'il fait l'anéloignement au Congo on comprend ? moi il a dit que les anciens vice-présidents sont les premiers qui sont au Kenya C'est un pays laitier. Donc ce qui se passe, c'est à l'ingamère. Le pouvoir est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité. Alors, s'il y a un groupe de gens, une personne ou deux personnes qui pensent que le pays, la république leur appartient et que nous, nous sommes des étrangers, nous allons subir la pression, nous allons subir le dictat de la minorité parce qu'ils sont minorités. Et ils sont en train de vivre aujourd'hui, mais la majorité des Congolais souffre. S'ils pensent qu'ils vont nous imposer, nous allons résister. Et nous sommes prêts à continuer à résister parce que l'avenir de ce pays, l'avenir de nos enfants en dépend. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles, internautes de Congolais de Télévisions. Nous sommes disponibles pour venir participer et faire en sorte que notre pays puisse aller de là-bas. Vous étiez nombreux à suivre cette émission et je vous dis merci de votre attention soutenir. C'est une émission d'une dernière minute qui a été réalisée par Joe Moukenga. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler con. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501